Bonjour bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé en mode rentrée Et oui c'est fini le mode été et le mode secret story On se retrouve pour le mode rentrée Pour la rentrée, quelques petits changements surtout dans l'habillage Vous allez découvrir les nouveautés en fond Mais sinon pas trop de changements de forme Au sommaire de ce nouveau JT de la télé numéro 21 On va commencer par Friends Trip 4 Vous découvrirez la destination, l'animateur et les premiers candidats révélés par Jeremstar On se retrouvera après pour parler de Zéro Limite L'émission de Thierry Ardisson s'arrête sur C8 On parle également de la Gare des Tôles qui a commencé lundi On reviendra sur les audiences et sur les nouveautés Et enfin on terminera avec Nonny de Secret Story Qui a révélé qu'il aimerait participer à l'Eurovision 2018 pour représenter la France Sans oublier vos rendez-vous de la petite info et de l'audience de la semaine Alors le JT de la télé en mode rentrée, ça commence maintenant On continue avec Friends Trip 4 Découvrez les candidats, l'animateur et la destination de la quatrième saison Durant plusieurs semaines au volant de voitures de luxe Quatre équipes composées de trois amis Parcourent un ou plusieurs pays En restant le plus soudés possible A la fin du périple, un seul sera élu meilleur ami du voyage Et remportera une cagnotte de près de 50 000 euros L'émission partira en Asie pour la première fois Et traversera la Thaïlande, le Vietnam ou encore Bali Jerem Star a révélé il y a quelques jours la liste des candidats Il y aura Amélie Il y aura Valentin de Moundir et les apprentis aventuriers D'Adrien des Princes de l'Amour D'Elsa des Princes de l'Amour également Rémi Nota Claire de Dix Couples Parfaits Tom de Dix Couples Parfaits Quentin de Dix Couples Parfaits également Et enfin Jessie des Marseillais Cette année, l'émission sera incarnée Ce sera Benjamin Machet Qui animera l'émission de Téléréalite On l'a notamment découvert dans Les Anges Que pensez-vous de cette première team ? Que pensez-vous des premiers candidats révélés ? Allez-vous regarder l'émission sur Energy 12 ? Dites-nous tout ça dans les commentaires On continue avec Zéro Limite L'émission de Thirard du Son n'aura pas de nouveaux numéros sur C8 Alors que Thirard du Son sera de retour dès samedi pour Salut les Terriens Et dimanche pour les Terriens du dimanche L'animateur a révélé que son autre émission Zéro Limite ne reviendra pas Dans une interview accordée à Yahoo par Thomas Joubert Thirard du Son a affirmé On en a fait deux J'aimais beaucoup l'émission Mais on ne peut pas dire qu'elle a fasciné les foules J'ai peut-être été présomptueux de penser que la télé assise pourrait marcher en prime Comme la chaîne n'était pas emballée des résultats On a décidé d'arrêter et de ne pas insister C'était un boulot de dingue cette émission A l'âge que j'ai, je ne fais pas de la télé pour faire que de la télé Mais aussi pour faire des trucs qui marchent Le 11 novembre dernier, le dernier numéro de Zéro Limite avait tout de même rassemblé 661 000 téléspectateurs Soit 3,1% du public Avez-vous regardé les deux numéros de l'émission ? Que pensez-vous de l'arrêt de cette émission ? Dites-nous tout ça dans les commentaires Votre avis nous intéresse Comme toutes les semaines, il est l'heure de votre rendez-vous de Lapite Info Alors c'est parti, jingle ! Nouveau numéro inédit de vendredi Tout est permis avec Arthur Avec une spéciale jeu télé Le vendredi 22 septembre prochain A 23h15, juste après Koh Lanta sur TF1 Au programme de grands moments de rire et de délire Le tout en compagnie d'invités Tarek Boudali, Philippe Lachaud, Julien Arati Camille Serre, Jari et Andy Raconte Cette joyeuse bande relèvera avec humour et dérision Les défis emblématiques de l'émission C'est qu'on sculpte en perspective Et enfin on termine avec William Lémergie qui fera son arrivée sur C8 Dès le lundi 11 septembre prochain à 12h40 avec son premier numéro de William à midi Dans le communiqué publié par la chaîne L'émission est présentée comme un magazine de société proche des gens Original et utile Dont le seul moteur est la vide en question Le programme sera proposé du lundi au vendredi Entre 12h40 et 13h50 C'est dans une interview à TV Mag que Mimi Mati annonce un crossover la saison prochaine En prime sur TF1 Entre Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis Mimi Mati affirme Je tourne deux épisodes de Joséphine Entre mi-octobre et mi-décembre Dans l'un d'eux je reçois toute l'équipe de Camping Paradis Je vais bien m'occuper d'eux A noter que l'année prochaine c'est l'inverse qui se produira Car c'est elle qui apparaîtra à son tour en guest dans un épisode de Camping Paradis C'est une bonne idée de TF1 surtout lorsque l'on sait que Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis Sont les deux marques fortes de fiction française sur la chaîne Le dimanche 17 septembre prochain à 16h TF1 lancera la nouvelle saison de Baby Boom Produite par Andemolchane Productions Un mois c'est la durée pendant laquelle 50 caméras Ont filmé 24h sur 24 le quotidien du personnel de la maternité Du centre hospitalier intercommunautal Possier-Saint-Germain-en-Laye La plus importante en Ile-de-France Où plus de 4500 naissances chaque année En immersion dans l'intimité des familles Baby Boom nous fait partager des séquences d'émotions inoubliables et intenses Où sages-femmes, médecins, aides-soignantes, péricultrices Se mobilisent chaque jour pour aider les mamans à vivre ce moment dans les meilleures conditions Des histoires remplies d'humanité, de tendresse et d'humour Quel talk show est vainqueur dans la guerre de l'accès Entre TPMP, quotidien et c'est à vous Ce lundi 4 septembre c'était le retour des talk shows de l'accès Avec Touche pas en poste nouvelle version sur C8 Quotidien de Yann Barthès sur TMC Et c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5 Touche pas en poste sur C8 se fera une nouvelle version Après les trop nombreuses polémiques de la saison Nouveaux plateaux, nouveaux chroniqueurs, nouvelles chroniques, les changements étaient nombreux L'émission pour sa première a assemblé 1,3 million de téléspectateurs Soit 5,5% du public devant Cyril Hanouna Quotidien sur TMC était de retour avec une team quasiment identique Yann Barthès était de retour avec sa bande pour parler de l'actualité avec l'humour et impertinence Le retour de l'émission a convaincu 1,5 million de téléspectateurs Soit 6,5% du public devant TMC Le talk show de France 5 c'est à vous, elle eut rentré la semaine dernière Mais Anne-Elisabeth Lemoyne a-t-il tenu bon face à la concurrence rentrée de vacances ? Et bien oui, puisque 788 000 téléspectateurs, soit 4,5% de fidèles, étaient présents devant leur poste Les talk shows étaient de retour et les niveaux d'audience des émissions ont été très suivis Reste à savoir comment on va évoluer ces audiences dans les prochains jours Que pensez-vous de ces audiences ? Avez-vous regardé l'une des émissions ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse On va parler de Nonny de Secret Story 11 Il veut représenter la France à l'Eurovision après son passage éclair dans Secret Story Nonny, membre du duo Tribal King en 2006, s'est présenté dans le SAS Mais malheureusement Tania ne l'a pas choisi et a préféré Alain Mais le jeune homme ne va pas s'arrêter à cet échec En effet, le jeune homme a révélé dans une interview à Télé Loisirs Qu'il n'avait pas vécu cette élimination de manière négative Au contraire, il a même dit qu'il aurait eu du mal à draguer Tania Il a également dit qu'il aimerait représenter la France à l'Eurovision 2018 France 2 devrait organiser une émission pour élire le représentant de cette année Alors, affaire à suivre Que pensez-vous de cette idée ? Vous rappeliez-vous de lui lorsqu'il faisait Tribal King ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment Retrouvez d'ailleurs dimanche en fin d'après-midi Le résumé des quotidiennes de Secret Story En entière, en vidéo et en commentaire Alors, à dimanche ! Et on termine avec l'audience de la semaine Et cette semaine on va parler des chefs contre-attaque SOS Cantines Quelle audience pour l'émission sur M6 ? Mercredi soir, M6 diffusait un nouveau numéro des chefs contre-attaque Pour lutter contre les gaspillages dans les cantines Les cantines scolaires françaises traversent une crise sans précédente Faute de satisfaire les élèves, une très grande partie de la nourriture Qui est servie et finie à la poubelle Valérie Cantinière à l'école Michelet Et Caroline Cantinière à l'école Irène Curieux Ont demandé à 4 chefs de leur venir en aide Après avoir découvert ce que les écoliers français ont vraiment dans leur assiette Norbert Tarrère, Ghislaine Arabian, Colline Fosclier et Pierre Augier Ont 3 mois pour démontrer qu'il est possible de proposer de vrais repas de qualité L'émission a rassemblé 1,8 million de téléspectateurs Soit 9,3% de part d'audience L'audience n'est pas une très bonne mais reste dans la moyenne de la chaîne Avez-vous regardé l'émission diffusée mercredi soir ? Que pensez-vous de cette émission ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou pour regarder une nouvelle vidéo Tu peux également t'abonner sur mon compte Twitter pour voir mes articles et les audiences Ou alors sur mon blog, tous les liens sont dans la description